Juste ici tu peux observer Papy Jackie, Mamie Jacqueline, c'est le cercle de seigneurs qu'on connaît bien, mais les seigneurs les plus en forme de la planète, ça donne quoi ? Quand j'ai fini le travail, tu m'as donné cette massive motivation d'être un meilleur athlète, ou pas juste pour moi, juste pour aider les gens autour de toi aussi, dans la boxe, dans l'ombre locale. Le faire du crossfit, c'est pas du tout réservé qu'aux jeunes qui veulent avoir de grosses performances et soulever des grosses barres au-dessus de leur tête. C'est aussi un sport qui permet à plein de personnes âgées de se maintenir en forme. Mais alors pourquoi est-ce que ce sport, il est toujours catalogué de sports de taré ? Et est-ce que le crossfit, c'est vraiment un sport qui blesse ? C'est en 1970 que Greg Glassman, un ancien gymnaste universitaire, et sa femme ont transformé leur garage personnel en salle d'entraînement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le concept de crossfit. C'est seulement en 1995 que le premier centre officiellement affilié crossfit a ouvert ses portes, à Santa Cruz, aux Etats-Unis. Le concept, il aura pris presque 30 ans avant de devenir populaire. C'est à partir de l'an 2000 que le couple crée enfin l'entreprise crossfit, car crossfit est une marque, et que le site crossfit.com juste l'année d'après est lancé. Où chaque jour depuis cette année-là est posté régulièrement du coup un entraînement de crossfit à réaliser. Je ne peux pas vous donner mon avis sur cette programmation. Il y en a qui disent que c'est bien, d'autres que c'est moins bien. Moi perso, je ne m'en suis jamais servi et je n'ai jamais vraiment regardé ce qu'il y avait dessus, je vous avoue. Donc je ne peux pas vous conseiller. En 2012, le crossfit explose. Et la norme, c'est de finir son entraînement comme ça. 8, allez Choco, 9 c'est bon, tu as un dernier round dans 15 secondes, tu le tiens et tu le termines. Si, si, termine-le, il faut que tu le termines. Il faut que tu le termines Choco. Allez, il faut que tu le termines. Allez, allez, non, non, debout, 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 debout. Debout, 5 secondes, Choco, d'arrivée. Allez, allez, debout, termine-moi ce round. Oh, on va aller saouler. Allez, allez, allez. Oh, on va aller saouler. Allez, tu aurais pu le terminer le round. Non, non, je t'ai déjà limite. C'était déjà limite. J'étais déjà. Alors que là, le crossfit, tu y vas, deux fois par semaine, tu sais, tu vas souffrir. En vrai, tu n'as pas envie d'y aller si tu n'es pas vraiment. Si vraiment tu n'aimes pas ça, tu ne geras pas. C'était un peu la mode de l'entraînement à haute intensité, constamment variée. Bon, entre temps, on a quand même évolué et on s'est rendu compte que ce n'était pas la solution optimale pour progresser loin de là. Il faut de l'intensité, oui, mais pas tout le temps. Moi-même, quand j'ai commencé ce sport, d'ailleurs, petite anecdote, j'ai commencé comme tout le monde, je me mettais des gros hauts de 45 minutes dans la tronche. Avec une liste de dizaines d'exercices à faire, ça n'avait aucun sens, aucune structure, aucune cohérence. Le seul objectif, c'était de rechercher des endorphines à la fin de la séance et de sentir que je me suis bien défoulé. C'est tout, clairement, il n'y avait pas plus que ça. Beaucoup de gens pensent encore que le crossfit s'est terminé en croix sur le sol à la fin de chaque séance, mais en réalité, ils se trompent et on va voir ça juste après. C'est quoi tous ces mouvements bizarres qu'on pourrait retrouver sur Internet, impressionnants pour certains et dangereux pour d'autres ? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif du crossfit, c'est de travailler l'ensemble des qualités physiques. L'endurance, la puissance, la force, la vitesse, la souplesse et la capacité de coordination. On va travailler ces qualités grâce à trois axes principaux qui sont l'haltérophilie, la gymnastique et le cardio, soit sur des ergomètres de type rameur, vélo ou sur de la course à pied et même de la nage dans certaines séances. Beaucoup privilégient toujours le cardio et ne connaissent pas réellement l'intérêt de travailler sa force avec de la gymnastique ou de l'haltérophilie. Dans ces deux sports, il y a une composante de force qui va permettre de ralentir notre vieillissement cognitif. Le vieillissement, avant de se faire par le fait que tu vas ressembler à une serpillière à 90 ans, il va se faire par le cerveau. Plus on vieillit, plus on perd de neurones. Et soulever des charges, soulever des charges lourdes externes ou notre poids du corps sur un effort qui est proche du maximum, va permettre de ralentir ce phénomène. C'est pour ça que même si tu as 70 ans, 80 ans, il y a un intérêt à faire du squat, du deadlift lourd pour ralentir ton vieillissement cognitif. L'impact que tu vas avoir au niveau du système nerveux en faisant un petit footing d'une heure ne sera pas du tout le même en faisant un footing bien lourd, bien violent. Et si ça te fait peur de soulever des charges au-dessus de ta tête, de sauter sur une box, faire des sauts, courir, te déplacer, c'est peut-être que tu es un peu fragile. Et si tu es fragile, tu vas finir par te blesser. Car la sédentarité est l'un des principaux facteurs que les gens se blessent au niveau du dos aujourd'hui. Crois-moi en fait si tu avais tout le monde qui savait faire un deadlift à 1,5 fois son poids de corps, crois-moi il n'y aurait pas de dernier discal. Et contrairement à ce que l'on peut penser, normalement du crossfit quand c'est bien réalisé, non c'est pas juste un circuit training où tu vas faire une cartouche avec du cardio. Des fois il y a des jours où tu fais que de la musculation, d'autres jours que de l'haltérophilie et ainsi de suite. Si tu finis toujours avec une cartouche en fait, on n'arrivera juste pas à récupérer. L'objectif c'est donc de devenir prêt ou préparé du moins au maximum à n'importe quoi, n'importe quand. C'est bien d'être fort en musculation, de pouvoir soulever des charges externes. Mais si tu n'es pas capable de soulever ton poids de corps pour passer au-dessus d'une barrière, d'un mur, pour sauver mamie Jacqueline qui s'est fait voler son sac, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est bien d'avoir un cardio illimité, mais en vrai, si tu n'es pas capable de pouvoir produire de la force durant une très courte période pour soulever ton poids de corps, une charge externe ou quoi que ce soit, ou pour mettre un gros coup de pied. Ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Et en vrai, l'objectif normalement en général dans le crossfit, c'est que quand tu pratiques ça durant tout le long de l'année, l'idée ce serait de partir parfois tester d'autres sports et de se rendre compte que grâce à la condition physique que l'on a développé, on n'est pas trop dégueu dans pas mal de sports. Et pour illustrer ça d'ailleurs, moi je le vois, c'est hyper intéressant, cette année j'ai commencé le MMA, j'en ai fait qu'une seule fois par semaine, en plus de mes entraînements de crossfit, et je me suis rendu compte que j'avais réussi à développer quand même grâce à tous ces entraînements une bonne condition physique. Certes, je me fais défoncer parce que je n'ai aucune technique au niveau de ma boxe anglaise ou de mes pieds, etc. Mais j'arrive toujours à m'en sortir au niveau du cardio et c'est agréable à la fin du sparring, quand tu vois que ton partenaire qui lui pratique depuis plusieurs années, il t'en a mis plusieurs parce que t'es nul et que t'as une mauvaise garde, etc. Mais au moins au niveau du cardio, il ne va pas te battre là-dessus. Et c'est ça tout l'intérêt du crossfit, c'est que n'importe quel sport que tu vas aller pratiquer, tu ne sois pas délaissé au niveau de la condition physique, mais plutôt de la technique. Mais est-ce que ce sport nous permet vraiment d'être prêt à tout ? Il manque quand même quelques cartes pour dire cela. Déjà, c'est dans le fait qu'on n'a aucune rotation et inclinaison de buste, comme pourrait le faire un boxeur avec un crochet du droit. On n'a pas vraiment non plus de changement de direction, comme pourrait le faire un footballeur lors d'une course, ni de prise de décision. On n'a pas plusieurs choix à effectuer. Lorsque tu arrives à la salle, il y a ton vote qui est écrit au tableau, tu n'as plus qu'à faire ce qu'il y a écrit et terminer. Il n'y a aucun moment où on doit choisir entre le choix A et le choix B. Mais souvent, ce qui est reproché, c'est la blessure. On soulève des grosses barres sur les réseaux, on se casse la tronche une fois qu'on s'est dandiné sur des barres. Mais alors pourquoi se blesse-t-on en crossfit ? Est-ce que c'est vraiment un sport dangereux ? Ce sport, il est super lorsqu'il est bien pratiqué. Le problème, c'est qu'il reste encore, mine de rien, assez récent. Ça émerge en France depuis quelques années et ça fait qu'il y a beaucoup de coachs qui ne se sont pas encore assez formés sur cette pratique. En crossfit, il doit y avoir une planification avec des objectifs précis sur chaque cycle pour faire progresser au mieux un adhérent. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de box où il y a des coachs qui vont juste noter un vote du jour pour donner une cartouche. À la fin, les adhérents se sentent bien, ils ont des endorphines. Et terminé, on rentre chez soi et on met ça le lendemain. Vu que le crossfit est un sport qui est connu pour le dépassement de soi, etc., on s'imagine que c'est normal. On se dit que c'est comme ça qu'il faut terminer sa séance et le public ne va pas forcément remettre en question ce genre d'entraînement. En plus de ça, il faut le rajouter quand même, c'est que c'est un sport qui est très taxant au niveau des épaules. Forcément, du jour au lendemain, tu prends un foot-eux qui n'a rien fait avec son haut du corps, mis à part soulever des bières lors de la troisième mi-temps. Tu te doutes bien que si demain, tu le mets à se suspendre à une barre, soulever des charges au-dessus de sa tête, et qu'il n'a pas eu le bon travail au niveau du renforcement musculaire ou un bon travail de mobilité pour pouvoir le faire, il y a de grandes chances qu'il se blesse et malheureusement, c'est ce qui arrive dans beaucoup de box. Mais alors, si ce sport blesse autant, pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de personnes qui restent inscrites ? La réponse est simple, c'est parce qu'il y a encore des box qui font du très bon boulot avec des coachs compétents et qui permettent vraiment à certaines personnes de se transformer littéralement, physiquement et mentalement. Il faut se dire qu'il y a certaines personnes qui n'étaient plus capables de sauter, de courir, et qui ont repris connaissance de ces fonctions-là grâce au crossfit. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans une salle où j'ai vu une mamie squatter 60 kg. 60 kg ! Mais comment faire pour s'assurer que l'on est entre de bonnes mains, avec des coachs compétents, et pas avec des ozos qui vont juste crier « allez, allez » tout au long de la séance ? Je vous invite juste à tester, à demander, à poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on fait tel et tel mouvement ? Pourquoi on le fait comme ça et pas autrement ? Peut-être qu'ils vont réussir à vous justifier ça avec des explications anatomiques. Pourquoi pas aussi leur demander quel est leur parcours de formation ? Et s'il y a juste un BPJF, c'est un level 1, peut-être qu'il faut s'inquiéter un petit peu. Mais après, il y a toujours des exceptions à la règle. Souvent, ce qui est critiqué, encore une fois, sur ce sport, c'est le prix d'un abonnement à la salle. Bon, déjà, il faut parler des gens qui se plaignent des abonnements à la salle, comme quoi c'est trop cher. J'ai envie de vous dire, en fait, tout dépend de ce que l'on propose. La qualité va avec le prix, et plus normalement on monte en termes de qualité, plus le prix est censé être élevé. Putain, le pire, c'est les gens qui me sortent comme quoi « Basic Feet, c'est cher, 20€ par mois ». 20€ par mois, « Basic Feet, c'est cher ». 20€, c'est le prix d'une séance au cinéma avec un pot de pop-corn, un petit panini que tu te fais en fin de soirée. Et encore, je suis gentil, c'est vraiment un petit panini. Et après, tu rentres. Tu as le choix entre ça une fois par semaine ou investir dans ta santé à long terme. Parce que ce qui fera que tu pourras conduire une voiture à 80 ans, c'est pas combien de fois tu seras allé au cinéma, c'est qu'est-ce que tu as fait en termes de sport dans nos âges actuellement. Qu'est-ce qui justifie un tel écart de prix entre une salle de Basic Feet à 20€ par mois et une salle de CrossFit qui pourrait monter aux alentours de 90 à 100€ par mois ? La différence entre les deux, c'est que tu vas retrouver un éducateur qui est compétent, qui est là pour te corriger. Parce que le CrossFit, c'est un sport dans lequel tu as des mouvements, comme on l'a dit, qui sont hyper complexes. Et tu n'arriveras pas à apprendre tout ça tout seul. Il te faut quelqu'un qui soit là pour t'encadrer et pour te faire comprendre quand tu fais telle ou telle erreur. Ensuite, la différence, c'est que là, lorsque tu vas rentrer dans la salle, tu n'as pas besoin de te soucier de l'entraînement. La programmation, elle est déjà mise au tableau, tu as juste à faire ce qu'il y a écrit et c'est terminé. Contrairement à une salle de type Basic Feet où tu aurais peut-être besoin de te prendre un programme externe ou quoi que ce soit. La programmation qui t'est proposée, c'est une programmation qui vise à te faire devenir complet. Mine de rien, le CrossFit, c'est quand même un sport qui est assez compliqué à programmer. Il faut réussir à mettre la bonne dose de cardio, la bonne dose de force, mettre suffisamment de renforts pour qu'on athlète ne vienne pas se blesser. Il faut avoir quand même pas mal de connaissances pour réussir à programmer un entraînement de CrossFit. Et donc forcément, ça aussi, ça fait que l'abonnement sera plus élevé qu'une salle classique. Mais à terme, qu'est-ce qui fait que les gens restent inscrits ? En fait, lorsqu'on va faire un WOD avec plusieurs personnes comme ça au fur et à mesure, il y a vraiment un sentiment de communauté qui se crée. C'est comme une épreuve l'entraînement de CrossFit du jour, surtout quand c'est des entraînements difficiles. On va par contre pour le coup, cette fois-ci, terminer en croix sur le sol. Mais ça, encore une fois, je le précise, c'est pas quelque chose qui est obligatoire si t'as pas envie de le faire. Personne ne t'obligera à le faire. Passer toutes ces épreuves au fur et à mesure des semaines, ça fait qu'il y a vraiment un esprit de communauté qui commence à se créer dans une salle. Les gens se félicitent et tout le monde se tire vers le haut pour progresser le plus rapidement possible. Mais alors ok, c'est cool, là, on sait maintenant que CrossFit c'est pour tout le monde, des jeunes, comme des personnes plus âgées. Mais c'est quoi exactement les vidéos qu'on voit sur YouTube ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est les CrossFit Games. Chaque été, les meilleurs athlètes du monde se réunissent pour faire une compétition sur plusieurs jours et se faire décerner le titre de l'homme le plus en forme du monde, l'homme ou la femme. Bon, c'est balèze, mais le souci, c'est que maintenant, le problème, c'est que quand tu tapes CrossFit sur YouTube, tu as de grandes chances de tomber là-dessus. En même temps, ça attire des gens, des mecs comme moi, par exemple, qui ont grandi avec des films du style Rocky... Schwarzenegger ou je sais pas quoi, forcément ça motive, tu vois des gars en train de soulever des grosses barres au-dessus de leur tête, t'as envie de faire comme eux et tu te dis que tu vas faire pareil à ce moment-là. Mais ça déplaît aussi à certains et en vrai, j'ai envie de dire, ça peut se comprendre. Ça peut faire peur. Et justement, pour conclure, c'est vraiment ce message-là que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que le CrossFit, c'est vraiment pour tout le monde. Et en général, ce qu'on retrouve dans nos salles, c'est plutôt des gens lambda. Ça va être un parent qui va terminer sa journée de travail et qui va venir à la fin pour se dépenser. Des adolescents, des enfants, oui ça se popularise, qui ont fait le choix d'investir dans leur santé en pratiquant un sport qui reste difficile quand même, on va pas se mentir, mais qui est largement accessible pour n'importe quelle personne qui serait un minimum disciplinée envers elle-même. Bon, on arrive au bout de cette vidéo. Et toi, tu commences quand ? Sous-titrage ST' 501